Chers amis de la pensée positive, je vous souhaite une bonne année 2016. Je vous souhaite de réaliser tous vos objectifs et que vous puissiez trouver la paix intérieure. Mon beau pays, la France, en 2015, a été touchée gravement par des attaques terroristes, injustifiables et également beaucoup d'autres pays. Plus que jamais, je ne peux qu'espérer en la paix, en l'harmonie intérieure, qui favorise ensuite la paix et l'harmonie collective. J'adresse mes meilleurs voeux également à toutes les personnes qui m'ont fait l'honneur de s'abonner à ma chaîne YouTube, Joie Angélique. J'adresse mes meilleurs voeux à toutes les personnes qui reçoivent chaque mois ma newsletter. Et j'adresse mes meilleurs voeux à toutes les personnes qui tomberaient par hasard, si tant est que le hasard existe, sur cette vidéo. Afin de contribuer modestement à la paix intérieure de chacun et à la paix dans le monde, je vous offre du fond du cœur cette méditation que je vous propose de pratiquer maintenant ensemble et que vous pourrez pratiquer chez vous tranquillement autant de fois que vous le désirerez. Vous vous placez donc dans une position assise, confortable, favorable à la détente et à la méditation. Les paupières closes, vous prenez bien conscience du va-et-vient de votre souffle. Vous vous laissez bercer par le va-et-vient de votre souffle. Vous détendez votre front. Les muscles autour des yeux, les doigts des mains, les paumes des mains, les orteils, les plantes de pieds. Vous vous abandonnez à une impression agréable de détente. Puis vous vous concentrez au centre de votre poitrine, là où se trouve le chakra du cœur, centre de communication et d'amour inconditionnel. Vous vous concentrez, vous y visualisez une petite lumière, comme une flamme de bougie, par exemple, qui réside au centre de votre poitrine, au centre de votre chakra du cœur. Voyez cela, sentez cela. Vous voyez cette petite flamme située au centre de votre poitrine, s'élargir légèrement et s'allonger en hauteur vers le haut, s'étirant progressivement vers le haut. traversons bientôt le chakra de la gorge, en avant de votre cou. puis montant plus haut, là au centre de votre crâne, puis traversons le sommet de votre crâne, là où se trouve votre chakra coronal. Voyez à partir de votre chakra du cœur, la flamme qui s'étire tel un faisceau laser, donc qui a traversé, bien sûr, le chakra de la gorge, le milieu du crâne. Le chakra coronal s'étirant au-dessus de votre tête, s'étirant de plus en plus, s'étirant, s'étirant toujours plus haut, comme un faisceau de lumière, s'élevant à travers le ciel, tout en haut, au-dessus de votre tête. Voyez cela, sentez cela. Le faisceau de lumière s'étire de plus en plus, en plus haut, dans le ciel, traversant la voûte céleste, et aboutissant, finalement, à une petite étoile, que vous voyez briller dans l'infiniment haut du ciel, et qui symbolise le divin. Vous sentez ainsi votre chakra du cœur, unis en liaison avec le divin, par l'intermédiaire de ce faisceau de lumière. Voyez cela, sentez cela. Merci. 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 Puis, maintenant, depuis l'étoile divine, vous ressentez un faisceau doré qui descend à travers le lien de lumière, descendant progressivement, et ce faisceau doré, qui descend par le faisceau déjà existant qu'on a créé de notre chakra du cœur vers l'étoile divine, ce faisceau doré descend, descend progressivement, amenant l'amour divin, la paix divine à travers ce faisceau. Amour divin et paix divine qui descend jusqu'à notre chakra coronal, traversant bientôt le milieu de notre crâne, notre chakra de la gorge, et parvenant à notre chakra du cœur, au centre de notre poitrine. Nous voyons, nous ressentons la lumière dorée divine au centre de notre poitrine et qui, à partir de notre chakra du cœur, s'élargit et pénètre tout notre corps, toutes nos cellules. Voyez cela, sentez cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Envahissons jusqu'à toute votre aura, tout autour de votre corps, nous procurons la paix et l'amour. Puis, vous rayonnez cette vibration dorée d'amour divin, de paix divine dans toute la région où vous résidez actuellement. Visualisons les visages des habitants, des personnes tout autour de vous dans la région, sourire, s'épanouir, sous l'effet de ces rayonnements d'amour divin, de paix divine, qui sont bien sûr très bien faisants. Voyez cela, sentez cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Puis, ce rayonnement doré à partir de votre chakra du cœur rayonne dans tous les responsables de cette région, que ce soit les personnes qui sont en responsabilité politique, pour qu'ils soient bien inspirés, bien reliés à l'énergie divine, que ce soit évidemment les responsables religieux, les éducateurs, le personnel soignant, évidemment, toute autre personne. Voyez cela, sentez cela. Merci. 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 Puis, maintenant, vous élargissez ce rayonnement doré, d'amour divin, de paix divine, jusqu'à tout votre pays dans lequel vous résidez actuellement, et en particulier, vous voyez les personnes responsables à la politique de ce pays, que ce soit un président, un gouvernement, toutes ces personnes reçoivent ce rayonnement doré qui les soutient, qui les aide pour faire une politique bienfaisante pour le plus grand nombre, pour tout le monde. Voyez cela, sentez cela. Sous-titrage ST' 501 Ce rayonnement doré jusqu'à la planète tout entière que vous pouvez visualiser sous la forme d'une map-monde, d'un globe terrestre qui reçoit tout ce rayonnement doré d'amour divin, de paix divine pour que la paix règne enfin sur Terre, que la bonne entente règne partout. dans le partage, la solidarité, l'acceptation de l'autre au-delà des différences de chacun. Voyez cela, sentez cela. Merci. 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 Bien, maintenant que vous avez l'impression que ce rayonnement doré se reconcentre de nouveau dans votre chakra du cœur Chakra du cœur que vous voyez, que vous ressentez toujours relié par un faisceau à l'étoile divine dans l'infiniment haut du ciel restant ainsi aligné à la source, restant ainsi relié à l'étoile divine tout au long de cette année 2016 dans le bien-être, l'équilibre, l'harmonie Bien, très bien Votre respiration est de nouveau plus ample, plus profonde Vous ressentez bien votre front les muscles autour des yeux les doigts des mains, les paumes des mains les orteils, les plantes de pied Votre respiration est plus ample, plus profonde et vous ouvrez les yeux quand vous voulez Bien sûr, il y a des épreuves difficiles à traverser, à surmonter en particulier ces vagues de terrorisme en particulier le chômage, qui est quand même une grande catastrophe sociale en particulier les déséquilibres climatiques dus largement à l'inconscience des hommes mais nous devons, à mon avis, conserver espoir car il y a un tas d'actions individuelles, associatives qui se font un peu partout dans le monde qui sont extrêmement constructives des monnaies locales des associations d'échange des associations également écologistes qui font un tas d'actions pour éveiller les consciences de l'agriculture biologique de nouvelles approches pour se nourrir d'une façon plus équilibrée et respecter la planète un tas d'inventions nouvelles je pense qu'il y a lieu de rester optimiste bien sûr, lorsqu'on pratique régulièrement la méditation quel que soit le type de méditation notre conscience, notre lucidité s'amplifie et le revers de la médaille c'est que nous devons, non plus réceptifs plus sensibles aux énergies négatives nous comprenons ce qu'on veut nous cacher ce en quoi on veut nous tromper ce en quoi on veut nous manipuler nous comprenons plus facilement et donc ces sources de souffrance mais je pense qu'au mieux être conscient que rester dans l'inconscience que se voiler la face ce qui pourrait nous mener encore plus rapidement à des gros problèmes individuels et collectifs donc je pense que plus que jamais la méditation les différentes pratiques spirituelles sont à développer quelles que soient les approches bien sûr également développer le discernement et les choses ne pourront aller qu'en s'améliorer j'ai pour objectif en particulier cette année 2016 de traduire un certain nombre de mes vidéos de méditation en langue étrangère j'ai déjà traduit en espagnol et c'est trouvable sur Youtube la méditation d'éveil du troisième oeil en espagnol méditation despertar del tercer oro j'ai traduit également la méditation de remote viewing en espagnol méditation des remote viewing je vais faire tout mon possible pour traduire d'autres méditations d'autres vidéos cela me prend beaucoup de temps j'ai pour objectif aussi progressivement de traduire en anglais un certain nombre de mes vidéos de méditation alors quelles seront mes futures vidéos sur Youtube j'ai pour objectif de mettre des vidéos sur le voyage astral l'expérience hors du corps parce qu'à mon sens c'est vraiment l'expérience qui est la preuve pour l'individu qui vit cette expérience qu'il y a une vie après la mort qu'il y a bien un univers invisible que notre conscience survit au-delà du voile je pense que c'est la meilleure évidence possible après à chacun de tenter l'expérience chers amis de la pensée positive et toutes les autres personnes qui suivent cette vidéo soient adhérents abonné on pourrait dire abonné à ma chaîne Youtube joie angélique ou qui sont tombés sur cette vidéo par hasard du fond du coeur je vous souhaite de nouveau une bonne année 2016 et merci d'avoir suivi cette vidéo au revoir et à bientôt